Pourquoi peut-on dire que globalement, dans les apparitions, depuis, je dirais, à peu près 1830, le Christ apparaît peu ou presque pas, en tout cas dans les apparitions reconnues par l'Église ? Il est vrai qu'au début de l'Église, on a eu de fantastiques apparitions du Christ. Alors on peut citer, par exemple, l'apparition du Sacré-Cœur de Jésus. Eh bien, je répondrais à cela que, en fait, on croit que le Christ n'apparaît pas parce qu'il a plutôt tendance à apparaître à des personnes de manière discrète, à des saintes, et pas pour établir un pèlerinage visible, grandiose, comme c'est le cas à Lourdes, Fatima, Banneux, Borin, etc. Je pense par exemple à l'apparition essentielle, fondamentale à Sainte Faustine qui a donné l'image de Jésus miséricordieux. C'est une apparition de haute qualité théologique avec, je dirais, la mise en avant de ce qui se passe à l'heure de la mort, du fait que la mort a une durée, que le Christ y apparaît, je dirais, dans une grande lumière permettant aux hommes de se convertir. Le fait que ce soit Marie qui soit déléguée par Jésus pour les grandes apparitions les plus célèbres est significatif. Elle révèle d'abord ce que c'est que Jésus. Jésus, il vient du Père. Le Père, l'Éternel, ne cesse de mettre en avant son Fils et le Père n'apparaît pas. C'est typique, le Père s'efface pour mettre au-dessus de lui son Fils et le Saint-Esprit qui est leur amour mutuel, qui eux viennent sur terre. La Trinité est sans cesse dans son comportement. Chaque personne met l'autre en avant. Et bien Jésus qui vient du Père n'agit pas autrement avec Marie. Il la met en avant parce qu'elle, elle s'est abaissée totalement pour le mettre lui en avant. Du coup, il la met au-dessus de lui. Il lui confie la mission royale de tout l'apostolat dans les purgatoires, la terre et même ceux qui sont après la mort. Il le promet dans son écriture. « Entre dans la joie de mon Père, je t'établirai sur beaucoup » dit Jésus. Et il va plus loin, il dit « Ils régneront, ils régneront » en ce sens que nous serons rois de son cœur. Résultat, le Christ met en avant sa mère et je dirais même qu'il lui confie, parce qu'elle a été totalement fidèle, la mission de préparer l'humanité à sa fin, à la venue de l'épreuve finale de l'Église. Il prépare l'humanité tout entière à ce moment terrible de paix extérieure, de richesse magnifique où on aura oublié Dieu, où ce sera un monde profondément angoissé à cause de l'oubli du vrai Dieu. Et pour qu'il y ait toujours sur la terre des personnes qui, comme la Vierge Marie, sachent pourquoi Dieu permet cela et accompagnent les pauvres gens qui dessécheront d'angoisse à cause de l'absence de sens à leur vie. De la même manière, dans l'au-delà, lorsque nous arriverons, notre mère Marie, faisant exactement la même chose que son fils, elle qui est la plus humble, la plus aimante, ne cessera de nous mettre en avant. Ça veut dire que toutes les missions qui auront lieu sur terre, elle nous les confiera. Ce sera nous qui nous occuperons de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants. Elle, elle s'effacera. C'est ainsi qu'est le ciel. Chacun règne en ce sens qu'il met en avant les autres. Il se fait serviteur des serviteurs de Dieu. Et c'est ce qui fait que c'est un paradis.